Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog on se retrouve aujourd'hui on est vendredi 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 23 juin voilà il est pas de bonne heure puisque là on est bientôt une heure il est tout juste une heure après midi je vous ai pas appris ce matin parce que ce matin j'ai fait mon ménage et ensuite j'ai passé une bonne partie de la matinée en skype avec roselle donc voilà et là cet après midi j'ai rien de palpitant non plus mais bon si je vous prends jamais si j'attends d'avoir des choses palpitantes je vous prendrai jamais donc là j'étais en train de regarder le vlog de ma chouchou donc voilà le vlog de madame patachou et et cet après midi au programme donc déjà j'emmène les petits à l'école là dans quelques minutes un petit quart d'heure ensuite je vais vite fait à qui habille chercher un pantalon fait un short noir et un t-shirt blanc pour timéo parce que ce soir ils ont le spectacle de fin d'année il lui faut ça donc dans la foulée je prépare tous les cartons des lots les derniers lots qui ont été gagnés que ce soit sur mon insta mon facebook ou mon youtube parce que je n'ai toujours pas envoyé les lots ils sont prêts faut juste que je mette les noms sur les boîtes et que j'aille à la poste donc je sais pas si je pourrais aller à la poste aujourd'hui mais je pourrais y aller demain matin donc j'aimerais au moins mettre toutes les adresses et tout ça sur les colis pour tout envoyer et ça sera fini voilà on sera tranquille donc voilà ce que je vais faire et puis j'aimerais finir ma geisha donc elle a encore un petit peu évolué elle a encore un petit peu évolué parce que là je lui ai mis ses petites roses dans les cheveux et c'est pompi il me reste encore la frange à faire et toutes les petites décos sur la robe et ce sera bon un petit coup de vernis et elle sera prête voilà donc je pense que je l'exposerai au magasin ça donnera des idées peut-être à ceux qui ne connaissent pas la wipam voilà et voilà là je suis contente parce que mon atelier je l'ai rangé à fond hier à fond à fond à fond et franchement il est temps que nous faisions l'atelier du bas mais c'est pas gagné parce qu'à chaque fois qu'on doit faire les travaux en bas on a toujours autre chose à faire on a toujours autre chose à faire là par exemple on est en train de refaire l'extérieur comme on en était on se dit qu'il est plus important de faire l'extérieur en premier que l'intérieur donc là on a viré la balançoire on a installé le trampoline au petit il faut qu'on mette qu'on mette qu'on mette qu'on mette les palissades au fond pour cacher la vue chez mes voisins parce que c'est pour ça qu'on va jamais dehors parce qu'on vit avec nos voisins et on n'a pas trop envie donc faut qu'on mette les palissades qu'on installe la cabane de jardin et le composteur ensuite on verra pour la table et tout donc déjà je pense qu'on va faire aller ce qu'il y a à faire dehors et ensuite on reviendra sur l'atelier et ça m'embête parce qu'à chaque fois ça repousse ça repousse donc je pense que l'atelier franchement ça sera pas avant septembre maintenant à moins que cet été on soit motivé mais on verra bien on verra bien il sera fait quand il sera fait on avance lentement mais sûrement en attendant ici et ben il faut que je me débrouille pour pour trouver la place parce qu'avec notre bazar c'est pas simple et j'ai l'impression que plus ça va plus on met du bazar mais nos pièces nos pièces ne s'agrandit pas voilà dernièrement en terme de loisirs créatifs attendez je vais tourner la caméra donc dernièrement en terme de loisirs créatifs donc vous aviez vu il y avait ma big shot là la plus à côté j'ai eu la cinch pour mon anniversaire donc qui est une machine à relier à faire des trous tout ça et à mettre pour mettre les spirales que je n'ai encore pas utilisé moi je l'ai testé mais je n'ai pas vraiment utilisé donc ça c'est une dernière acquisition qui prend encore pas mal de place de côté du bureau donc là j'avais déjà ma silhouette on a ça fait du bruit c'est mon petit ventilateur on a aussi cette petite petite bécane la canon selfie qui est en fait une imprimante tout simplement pour imprimer directement ses propres photos donc qui me permet moi de faire après mes albums scrap donc là je sors d'abord mes photos et après donc je vous ferai des petites revues sur sur ça sur ces produits quand je les utiliserai hier ou avant hier on a reçu notre nouvel ordinateur portable pour notamment monter mes vidéos et le gaming de monsieur donc voilà c'est une bête assez importante imposante mais bon vous voyez déjà que lui a vu tout seul il a quand même pas mal d'espace moi de mon côté j'ai aussi pas mal d'espace et là vous voyez que tout ce que je reçois je suis obligée de laisser en carton j'ai toute une pile de cartons sur le côté voilà ça c'est les boîtes de ma cinch et de ma big shot qui vont aller dans le garage après mais tout le reste c'est des cartons parce que mon meuble il est plein et voyez j'en mets partout partout et j'arrive plus à m'en sortir donc du coup je pense que je vais investir dans une étagère que je vais mettre là en attendant parce que là c'est enfin c'est plus jouable quoi on a un petit squatteur regardez toutes ces boîtes donc toutes les boîtes en dessous c'est les boîtes des concours qui vont partir là faut juste que je mette les prénoms dessus ça va monsieur oui tu es prêt pour repartir à l'école ouais mais par contre tu vas mettre quoi après dans le garage tu vas mettre quoi après dans le garage mes boîtes vides là d'accord ah d'accord bon tu es prêt pour ton spectacle ce soir ouais ouais ça va être bien spectacle de fin d'année ça rigole pas tu vas danser ou chanter bah danser et chanter et chanter c'est bien on va filmer ça je filmerai pour papa parce que papa il peut pas venir ouais bon voilà un petit peu pour pour ça donc c'est vrai que c'est difficile de bosser quand tout est entassé voilà je vais certainement aussi finir mon dragon en tuto parce que je vais commencer lors d'un live et puis après je devais le finir sauf qu'après j'ai pas mal bossé et quand j'ai pu reprendre rosen n'avait plus internet voilà je faisais les live avec rosen sur ce dragon et rosen n'a plus à internet que depuis hier ou avant hier et depuis le mois d'avril elle était embêtée avec internet donc du coup j'ai mis mon petit dragon de côté je pense que je vais le finir et vous faire un tuto directement donc vous aurez le début sur mon live et la suite en tuto j'ai maglaché à faire et puis j'aimerais refaire aussi voilà deux petits tutos que j'avais prévu depuis un petit moment et qu'il est temps que je fasse voilà donc je vous reprends au cours de la journée quand je sais pas où je sais pas mais je vous reprends bon moi j'avais espoir que le temps se refroidisse très bien ce matin je sors de kiabi là j'ai trouvé ce qu'il fallait pour tim un t-shirt blanc et un short noir enfin il n'est pas noir il est gris en tracé gris foncé mais il était plus beau que le noir donc écoutez ça fera l'affaire un peu partout c'est moi qui les achète et donc ça sera comme ça et là j'ai rentré la voiture et voilà le temps se réchauffe donc je vais rentrer chez moi la poste ce sera demain matin à la fraîche je ne ressors pas dans ma voiture c'est pas la peine c'est pas la peine ce soir on a le spectacle de fin d'année je voulais dit ce matin je crois dans une salle non climatisée petite salle non climatisée on va mourir donc je rentre j'ai quelques vidéos à tourner et je vous reprendrai soit pendant les vidéos soit à 17h enfin à 16h30 quand j'irai chercher les enfants voilà il fait chaud j'ai réveillé j'ai fait peur à mon chien bon moi j'aime finir de tourner une vidéo j'ai encore la caméra qui est en face et je vous montre pas puisque vous verrez demain ce que c'est donc connectez vous demain et vous serez ce que c'est donc là je viens de la tourner maintenant je vais monter la montée où je la montrerai ce soir je pense que je vais la monter ce soir je vais profiter oui mon doudou oh le mignon ce petit chien d'amour et pour ceux qui regardent et qui connaissent ce chien ce n'est pas un muffin non il y en a plein qui le traitent de muffin ma Eva et mon collègue ils disent c'est un muffin tiki mais non t'es pas un petit muffin t'es mon petit chien oui mon bébé bon bref je disais avant qu'il fasse encore canicule je vais aller filmer des vidéos des tutos là faut que je sorte la patte parce que c'est le moment tout à l'heure je vous ai montré la la canon selfie et la cinch pour percer est ce que ça vous dit que je vous fasse des revues complètes dessus carrément au lieu de vous les montrer comme ça dans un blog de directement vous faire une revue pour vous montrer vous expliquer comment ça marche et tout et tout combien ça coûte ou les acheter etc etc vous mettez en commentaire comme ça moi je prends note et je vous fais ça et comme ça tout le monde il est content je voulais aussi vous demander quelque chose comme vous le savez sûrement maintenant j'ai la silhouette caméo depuis trois ans maintenant et la vidéo de présentation de la silhouette je vous mets par là ou par là je sais jamais où c'est je vous avais dit que je vous ferais des tutos sur la silhouette seulement ben le temps passe plus vite que moi le mon esprit il va pas aussi vite que le temps et je me rends compte que ça fait trois ans et que je n'ai toujours pas fait de vidéos sur la silhouette caméo ou sur la silhouette tout court parce que le logiciel c'est le même que ce soit la silhouette caméo la portrait etc est ce que ça vous dit que je vous fasse des vidéos je vais pas vous dire une par semaine faut pas abuser mais peut-être une fois par mois ou deux fois par mois vu que maintenant je compte faire plus de vidéos vu qu'il y aura mes vlogs et tout machin est ce que ça vous dit que je vous fasse voilà des revues complètes déjà pour vous expliquer ce qu'est la silhouette ce qu'on peut faire avec les différentes silhouettes qu'il y a et puis ensuite vous filmez voilà des captures d'écran sur des choses assez simples les bases les bases voilà basique le basique de la silhouette comment vectoriser comment apporter des images comment aller chercher dans la bibliothèque silhouette comment acheter en ligne comment ceci comment cela donc dites moi et puis pareil ça pourrait être pas mal pour pour rajouter à mes vidéos voilà moi c'était une question que je vous pose maintenant à vous de me répondre quand je vous dis qu'on a toujours des imprévus voilà raf est rentré plutôt que prévu je pensais qu'il enfin lui m'avait dit qu'il rentre à cette heure ci mais moi je pensais qu'il avait dit qu'il rentre à 16 heures du coup il est là il est 15h30 dans une heure on qui perd les enfants et là on a une heure pour aller faire quelques courses ce qui veut dire que je n'ai encore pas filmé le tuto aujourd'hui mais le tuto enfin la semaine prochaine j'ai les tutos qui sont assez rapides à faire donc je les ferai j'en ferai ce soir ça c'est pas très grave je trouverai bien un moment j'espère parce que là je te refais la frange mais quelque chose non c'est sûr non mais ce matin j'ai fait des choses et oui bon ceci étant c'est pas grave j'ai filmé comme une vidéo ce matin qui sera la semaine prochaine que je suis en train de monter enfin qui est quasiment fini montée qui est finie de monter et là on va aller faire les courses et ensuite et bien ensuite chez les enfants et après il ya le spectacle de l'école voilà vous savez tout sans rien payer elle est pas belle la vie bon allez on y va on est rentré de l'école on est rentré de l'école on est passé donc comme je voulais faire des courses et surtout parce que dimanche on est d'anniversaire l'anniversaire de la fiole de raf et qu'on n'avait toujours pas acheter son cadeau il s'est peut-être temps pour des bêches donc bah je vous le montre là elle verra la vidéo le jour mais de toute façon elle sait ce que c'est parce que quelqu'un nous l'a demandé donc on lui a pris un insta mini donc le blanc parce qu'elle voulait le mint mais il n'y en avait pas c'était noir blanc ou rouge avec on lui a pris la petite housse blanche en cuir et la recharge et c'était intéressant parce que chez Auchan je vous le dis en même temps Auchan le mans si vous achetiez l'instaminie plus la cartouche de 10 et bien en gros vous avez une réduction de 11,99 donc en gros ça c'était offert voilà donc ça valait le coup donc je vous fais passer l'information si vous êtes du mans et que vous cherchez un insta mini pensez à Auchan par contre ils n'ont pas beaucoup de coloris pour les pochettes ils n'ont que celles-ci elles sont soit noires ou soit blanches les insta vous avez soit le blanc soit le rouge rouge cherise un peu ou le noir et ils font des kits à combien combien il était le kit 100 euros 99 euros mais ma nièce elle ne voulait pas voilà donc tout à fait c'était donc l'insta blanc et avec c'était une housse genre marron simili cuir moi je trouvais ça très vintage j'aimais beaucoup et avec il y avait dix recharges et un petit pendentif ou gris gris à trappe après ouais mais en porte-clé porte-clé à trappe et voilà donc bah si vous cherchez un insta mini alors je suis je suis assez dégoûté parce que je l'a en main mais il est pas pour moi non 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 j'ai pour moi moi j'ai voilà moi j'ai préféré prendre mon imprimante c'est mieux je vous la montrerai si vous voulez une revue dessus dites moi parce que franchement c'est une bombe bébé franchement c'est une bombe l'imprimante photo elle se connecte à mon téléphone en wifi je sors mes photos comme ça instantanément via mon téléphone c'est le paradis dites moi en commentaire bref mes enfants manches on attend enzo et à 6h15 on part pour le spectacle je vous vloggerai deux trois petits passages histoire de voilà mais pas tout le spectacle on va garder ça pour nous puis aussi parce qu'il ya les autres il ya les élèves de l'école donc on peut pas filmer tout le monde ce qui est normal mais on essaiera de prendre un peu avant je ferai un court résumé comme ça et puis les impressions après alors timéo t'es stressé il me dit je comprends pas pourquoi tout le monde est stressé il me dit c'est rien c'est qu'un spectacle t'as peur non non du tout non lui il les aime lui et toi aussi ça va ils ont réussi à adapter la danse avec ton plâtre ouais ouais en fait voilà c'est le plat ne gêne pas le j'ai réussi à me débrouiller quoi on verra ça ce soir je vous dis à tout à l'heure donc voilà rentrée du petit spectacle donc bah du coup j'ai pas mis quoi que ce soit parce que pour vous résumer on ne voyait pas grand chose avec la caméra enfin nous on voyait mais il y avait du monde partout des enfants partout donc j'ai pas filmé on va manger on va aller se coucher et on va devoir supporter cette chaleur car nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres non parce que derrière chez nous il y a un petit lac non c'est pas un lac c'est une marre un étang c'est plus grand qu'une marre c'est trois fois une marre bref on a un étang et donc il dit étang dit moustique et quand j'ai dit moustique j'ai dit attention ça pique je vous assure que les trucs qui sont furieux parce que non seulement ils arrivent à vous piquer en plein jour quand vous les sentez pas vous savez pas d'où ça vient en deux minutes mais le problème c'est que timéo et enzo sont les plus touchés alors pourquoi deux je sais pas mais timéo hier soir je le couche et je ferme la porte de sa chambre et il me dit mais vraiment ça le gratte je rentre et là il était couvert de pustules tout le haut c'était tout gonflé plein 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 de boutons partout donc c'était bien au début je pensais à une crise urticaire mais ce matin après avoir dégonflé on voit bien les piqûres il n'y a qu'une piqûre donc c'est pas des araignées c'est bien des moustiques et là tout à l'heure enzo me dit maman ça me gratte l'oreille je vous le montrerai pas parce que j'ai franchement je respecte trop mon fils mais déjà qu'il a des oreilles bien imposantes mais là je vous jure qu'il peut s'envoler avec une oreille ah non il se revient dans la glace il me fait m'appelez pas d'embo pour vous dire à quel point je vous jure il s'est fait piquer sur le ici là alors il a un peu les oreilles de sa mère pour vous donner un exemple et une plus petite tête donc ça se voit encore plus et là il s'est fait piquer ici et ici mais alors tout le dessus de l'oreille a gonflé mais en fait cette oreille elle est deux fois plus grosse que celle là hein sans mentir deux fois ça fait comme ça c'est tout gonflé c'est tout énorme donc tu veux venir te montrer ouais il a pas peur franchement décourager mon fils non mais montre toi de face d'abord ça fera moi peur parce que je vous jure que moi ça m'a choqué non regarde de la caméra regardez bien la différence non regarde bien en face comme ça tente toi je sais pas si vous allez voir la différence entre celle là et celle là celle là elle est petite celle là est très grosse mais quand on le compte quand il se tourne c'est pire regardez regardez la taille de cette oreille par rapport à celle là et celle là elle est petite regardez celle là là ça a doublé le volume mais il rigole il rigole bah tant mieux c'est cool je peux vous faire montrer le plus haut des boutons alors t'y mets haut la cuisse mais c'est énorme je vous jure les boostiques chez nous c'est regardez moi ça je sais pas si on verra bien avec le contrôle jour mais regardez moi cette cloque que ça lui fait et le pire c'est qu'on les a pas senti enfin ça c'est pas ça s'est pas fait dans la nuit alors enzo pour son avis je ne sais pas ce matin ça allait donc c'est dans la journée là et timéo bah c'était hier soir avant de se coucher en quelques secondes il était piqué de partout et il en a plein dans le cou c'est magnifique donc on a chaud on peut pas voir les fenêtres c'est chouette c'est chouette et même si on pouvait de toute façon on a les grenouilles enfin bref si vous avez des remèdes je leur ai mis ça pur et de pur essentiel j'avais acheté ça en pharmacie ça soulage bien ils mettent anti-pique non c'est pas un anti-piqûre à moins que si on en met mais on peut pas s'enlever sur tout le corps c'est plus voilà c'est un roller apaisant aux huiles essentielles donc si vous si vous connaissez des des produits plus voilà qui marche bien qui fait dégonfler les boutons surtout parce qu'elles ont des piqûres énormes vous avez vu l'oreille d'enzo moi je fais comment pour lui faire dégonfler ça le pauvre ben mettez le moi en commentaire voilà bon sur ce j'espère quand même que ce vlog vous aura plu je vous fais du bien du bisou et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog ciao merci